Jamy, on a reçu une carte de la petite voie. Ah bon ? Elle était où ? Elle était aux Etats-Unis, dans le Grand Canyon. Et les amis, c'est pas la peine d'aller aussi loin. Des canyons, il y en a aussi en France, et des très beaux. Venez me rejoindre, je suis dans les gorges de l'Ardèche. C'est dans le sud. Dans l'Ardèche, quelle bonne idée. Allez, zou, on y va. Eh, tu vas voir, les gorges, ça vaut vraiment le coup. Sous-titrage ST' 501 Tu marches trop vite, Fred, attends. Attends. Allez, dépêche-toi, la petite voie. On va visiter les gorges de l'Ardèche. On est attendus. J'ai une surprise pour elle. Une surprise ? J'adore les surprises. Qu'est-ce que c'est ? Allez, c'est parti, la petite voie. On va survoler les gorges de l'Ardèche. Youuuuh ! Youuuuh, super ! C'est sans doute l'un des sites les plus spectaculaires et les plus beaux de France. D'ailleurs, les gorges de l'Ardèche sont classées réserve naturelle. C'est une zone protégée où, avec un peu de chance, on peut observer des espèces rares comme les aigles, par exemple. Et c'est aussi un véritable paradis pour les amateurs de spéléologie, car dans toutes ces falaises, il y a des kilomètres de galeries et de grottes. Oh là là, moi, je commence à avoir le vertige. Sans les mains ! Mais t'es fou, arrête ! Et puis enfin, c'est un endroit rêvé pour faire du canoë kayak, car sur l'Ardèche, il y a toute une série de rapides très sympas. À propos, Jamy, on se ferait bien une petite descente de l'Ardèche avec la petite voie. Tu nous trouves une embarcation ? Pas de problème, mais pour savoir dans quoi on s'embarque, commençons par jeter un oeil sur la carte. L'Ardèche, c'est donc une rivière qui a également donné son nom à un département. Elle prend sa source sur les contreforts du massif central et serpente sur une centaine de kilomètres avant de se jeter dans le Rhône. Et sur la fin du parcours, elle a creusé son lit dans un plateau calcaire donnant naissance aux fameuses gorges de l'Ardèche. T'as raison, Jamy. Sur une distance de 30 kilomètres, l'Ardèche serpente entre des falaises vertigineuses. Certaines font 300 mètres de haut. On est donc ici dans l'un des plus grands canyons de France avec les gorges du Tarn et les gorges du Verdon. Mais évidemment, ce canyon ne s'est pas formé en un jour. Il paraît que son histoire remonte à 110 millions d'années. T'as vu ça ? C'est grandiose ! T'as raison, c'est immense. Alors pourquoi y a-t-il des gorges précisément à cet endroit ? Et bien effectivement, pour comprendre, il faut remonter 110 millions d'années en arrière. A l'époque, la majeure partie du territoire français se trouvait sous l'eau. Logique ! Il y a 110 millions d'années, les continents, l'Afrique par exemple, l'Amérique, n'occupaient pas la place à laquelle ils sont aujourd'hui. Du coup, un immense lagon s'étendait à la place des gorges de l'Ardèche. Lagon à l'intérieur duquel la vie battait son plein. Les coquillages et les micro-organismes pullulaient. Et une fois morts, ils tombaient au fond du lagon. Pendant des millions d'années, les sédiments marins se sont ainsi accumulés au fond du lagon. Et ils ont fini par former une couche de plusieurs centaines de mètres qui, avec le temps, s'est transformée en un socle calcaire que l'on voit très bien aujourd'hui, mais qui, à l'époque, évidemment, se trouvait sous l'eau. Eh ben, dis-donc, Jamy, je peux te dire que le paysage a bien changé depuis. À propos, tu penses à notre embarcation ? Évidemment, je fais que ça, penser à votre embarcation. Brame ! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça ? On va avoir l'air malin ! Eh, je te rappelle que c'est plus la mer, c'est une rivière ! Oh ben, il faudrait savoir ce que tu veux, hein ! Alors, comment est-on passé d'un socle calcaire noyé sous les eaux d'un lagon au relief escarpé des gorges ? Eh bien, suite à la mise en place des continents, la mer a fini par se retirer. Et du coup, l'eau qui s'écoulait du relief voisin, le massif central, a tout doucement commencé à creuser son chemin dans le socle ardéchois. Alors, à l'époque, il s'agissait simplement d'une rivière courant sur une plaine, rien à voir avec les gorges d'aujourd'hui. Seulement, malgré le calme apparent, les plaques sur lesquelles reposent les continents et les océans continuaient à pousser. Et petit à petit, les massifs des Pyrénées et des Alpes sont sortis de terre, entraînant avec eux toutes les zones qui se trouvaient en bordure, dont le socle ardéchois. Alors, évidemment, ça ne s'est pas passé en un jour. Le processus s'est étalé sur des millions d'années. Et tandis que, d'un côté, le socle ardéchois se redressait, eh bien, de l'autre, la rivière continuait inexorablement son travail d'érosion en creusant le socle calcaire pour donner naissance aux fameuses gorges de l'Ardèche. Oui, mais je ne comprends pas, Jamy. Les gorges ne font que 30 kilomètres. Avant et après, c'est quasiment plat. C'est parfaitement normal. Lorsqu'elles se sont redressées, les Alpes ont entraîné une zone beaucoup plus vaste que le seul socle calcaire. Or, toute la partie située à proximité du Rhône et celle située à proximité du Massif central était constituée de marnes, un matériau beaucoup plus tendre et sensible à l'érosion que le calcaire. Par conséquent, avec le temps, les marnes ont disparu et pas le calcaire. Voilà pourquoi les gorges de l'Ardèche ne s'étendent que sur une trentaine de kilomètres. Et voilà le résultat. Pas mal, non ? Mais les gorges de l'Ardèche ne sont pas uniques en leur genre. D'autres magnifiques canyons se sont formés de la même manière dans le sud de la France, comme les gorges du Tarn qui ont été creusées dans le calcaire des Gausses. Elles font jusqu'à 500 mètres de haut. Encore mieux, les gorges du Verdon. Ici, les falaises atteignent par endroits 700 mètres de haut. C'est l'un des canyons les plus vertigineux du monde. Voilà, je suis prêt pour la petite voie. Moi, je prends celui-là et toi, tu prends celui-là. Allez, c'est parti ! Tu rigoles ou quoi ? C'est une bouée, c'est pas un bateau. Non, mais je rêve. L'entrée dans les gorges de l'Ardèche, on ne peut vraiment pas la manquer. Elle est signalée par cette grande arche naturelle de 60 mètres de haut qui enjambe la rivière. C'est le fameux pont d'arc. Pendant longtemps, d'ailleurs, c'était le seul moyen pour passer d'une rive à l'autre de l'Ardèche. Mais aujourd'hui, plus question de passer dessus car l'arche est classée. Il faut dire que c'est une véritable curiosité naturelle. Des arches comme celle-ci, il y en a très peu dans le monde. D'ailleurs, Jamy, j'aimerais bien savoir comment elle s'est formée. Tiens, j'ai l'impression que j'ai déjà perdu quelqu'un. Mais Fred, attends-moi ! J'en peux plus de rame, j'en peux plus. Pour creuser cette arche, il a fallu un paquet de dynamite. Mais non ! Je plaisante. La nature s'est débrouillée toute seule. A l'origine, il y avait un méandre comme celui-ci. En s'écoulant, l'eau creuse à l'extérieur du virage. Ici, là et là. En règle générale, la paroi s'effondre au fur et à mesure que le virage se creuse. Et lorsque les deux virages se rejoignent, eh bien, la rivière suit un nouveau tracé laissant derrière elle ce qu'on appelle un bras mort. Eh bien là, c'est exceptionnel. La paroi ne s'est pas effondrée. Et en s'écoulant, l'eau a poursuivi son travail de sape en creusant une arche, laissant bien sûr derrière elle un bras mort qui, depuis, s'est comblé. Pour l'instant, dans les gorges, le pont d'arc est unique en son genre. Pour l'instant seulement, car le long de la rivière, des boucles qui pourraient bien subir le même sort, il y en a d'autres. A tous les virages, l'eau continue de creuser la roche, resserrant peu à peu les méandres. Celui-là, par exemple, pourrait bien finir un jour par se refermer lui aussi. Mais d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts, enfin. Sous le pont d'arc, bien sûr. Tu sais, Jamy, ce qui est très curieux, c'est que l'Ardèche ne descend pas en ligne droite vers le Rhône. Bien au contraire, elle n'arrête pas de dessiner des grandes courbes entre les falaises. Alors, vu de tout là-haut, évidemment, c'est magnifique. En revanche, en bas, je peux dire qu'il ne faut pas gailler parce que ce n'est pas le chemin le plus court. Et puis, si tu regardes bien, le paysage n'est pas du tout le même entre l'intérieur et l'extérieur du méandre. À l'intérieur, en général, on a des plages de galets, alors qu'à l'extérieur, on a d'immenses falaises. À mon avis, c'est une histoire d'érosion. Gagné. Mais chaque chose en son temps. Les méandres, d'abord, ils se forment lorsque la pente est très douce. Observez bien le comportement du filet d'eau. Quand la pente est forte, l'eau ne s'attarde pas sur le relief. Elle descend en ligne droite. En revanche, dès que la pente est douce, eh bien, elle a du mal à s'évacuer. Alors, elle dessine des méandres, petit à petit. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec l'Ardèche. Quant aux plages, eh bien, c'est une conséquence des méandres. En effet, l'eau qui s'écoule va beaucoup plus vite à l'extérieur des virages qu'à l'intérieur. Par conséquent, elle rabote davantage l'extérieur que l'intérieur des virages. Maintenant, les matériaux qui ont été arrachés à l'extérieur des virages. Eh bien, lorsqu'ils se retrouvent dans des eaux plus calmes, c'est-à-dire à l'intérieur des virages, eh bien, ils se déposent et petit à petit, ils forment des plages soit de sable, soit de galets. Voilà pourquoi ces plages se trouvent toujours à l'intérieur des virages et jamais à l'extérieur où le courant est trop rapide. T'as raison, Jamy. Les rapides, on les trouve le plus souvent à l'extérieur des virages, mais ils peuvent aussi être recréés par une augmentation de la pente ou par un rétrécissement de la rivière. Eh, la petite voix, t'as vu ? Ouais ! Un rapide ! Allez, on y va ! Oh là, attends doucement ! Attends-moi, Fred, attends ! Ouh là ! Ouh là ! Ouh ! Ouh là ! J'ai l'impression que j'ai perdu ! Ouh, Fred ! Ouh, Fred ! Je vais loin ! À fond ! Tu sais, Jamy, pour passer un rapide, la technique est très simple. Il ne faut pas gagner très fort pour aller plus vite que le courant. Ah ! Ah ben, c'est raté ! C'est raté ! Ouais, je te le confirme, complètement raté. Oui, ben, ça va, hein ? Oh, rassure-toi, on n'est pas les seuls à avoir des difficultés dans les rapides. Ouh là ! Ouh là ! Ça a l'air mal parti, là aussi ! Pourtant, les techniques de passage ne manquent pas. Chacun son style, à l'endroit, à l'envers, et même de côté. Et ça, c'est ce qu'on appelle une cravate. Hé, bon courage, messieurs ! Là, c'est une cravate classique, c'est un bateau qui est coincé autour d'un rocher, et la pression pousse sur le canoë et coince le canoë, donc sur le rocher. Et c'est très difficile, il faut avoir une certaine technique pour le sortir. Il suffit qu'il soulève la pointe vers la rive gauche, il soulève la pointe vers la rive gauche, le bateau va être entraîné par le courant de ce côté, et il va sortir tout seul. Ah bah ouais, c'est sûr, c'est plus cool sans le bateau, hein ? Malgré ces quelques passages délicats, la descente des gorges reste accessible à tous et pratiquement toute l'année, sauf bien sûr au moment des crues. Elles surviennent souvent au printemps et à la fin de l'été. Il arrive alors que la rivière se transforme en fleuve torrentiel. À l'amont des gorges, vous avez une quantité d'eau qui peut s'étaler. Arriver dans le canyon, bien au contraire, c'est resserrer. Et donc c'est le niveau qui va monter beaucoup plus. Et là, on a un phénomène absolument spectaculaire et en même temps très dangereux. L'une des plus grosses crues de l'Ardèche a eu lieu en 1890. Le niveau de l'eau est monté de 21 mètres et la rivière a presque bouché le pont d'Arc. Si l'Ardèche connaît des crues aussi fortes et aussi rapides, c'est qu'en période de pluie, elle est alimentée par une multitude de rivières souterraines qui sortent de la falaise. D'ailleurs, Jamy, on va aller y faire un tour. J'ai rendez-vous avec un copain géologue. Salut, Philippe. Salut, Fred. C'est mon matériel ? Oui, pour aller dans la grotte. Très bien. Alors, explique-nous où est-ce qu'on est ici exactement ? On est ici à l'Event de Foussoubi. C'est la résurgence d'une rivière souterraine. Donc, en principe, il y a de l'eau qui sort par ici ? Oui, alors quand il y a des très grosses pluies, ça peut sortir par là, mais en général, ça passe un petit peu plus bas quand même. D'accord. On peut la voir, la rivière souterraine ? Ah oui, oui, on peut y aller. C'est par ici. Elle est là. Alors ça, c'est vraiment curieux. Comment cette rivière a-t-elle pu se retrouver ici, dans cette grotte ? En fait, c'est les eaux d'infiltration qui viennent du plateau, des eaux de pluie. Le plateau tout là-haut qui est à 300 mètres au-dessus de nos têtes. Voilà, l'eau s'infiltre à travers une multitude de fissures et elles finissent par former la rivière souterraine qui arrive ici. Et on connaît la distance qu'elle parcourt dans la falaise ? Alors, la rivière, elle, elle parcourt 4, 5 kilomètres, pas beaucoup plus. Mais cette rivière, elle s'est enfoncée dans le massif rocheux au cours de l'histoire des Gorges de l'Ardèche. Et pendant cet épisode, elle a laissé abandonner des galeries un petit peu partout. Et ça, Jamy, c'est ce qu'on appelle un réseau karstique. Pourquoi le socle calcaire ardéchois ressemble-t-il désormais à un véritable morceau de gruyère ? Eh bien, tout a commencé il y a des millions d'années quand ce bloc calcaire s'est retrouvé à l'air libre. En tombant sur la région, l'eau de pluie est entrée en contact avec la végétation. Et là, elle s'est chargée en acide carbonique. Or, vous connaissez tous l'effet de l'acide sur le calcaire. Un peu de vinaire. Sur la craie, on obtient le même résultat. La roche se dissout. Eh bien, de la même façon, des fissures se sont formées dans la roche calcaire qui, petit à petit, se sont agrandies. À cause de ces fissures, l'eau a pu s'infiltrer dans le sol de plus en plus profondément jusqu'au niveau de la rivière. En effet, à ce stade, l'eau cherche essentiellement à rejoindre la rivière qui s'écoule à l'extérieur. Alors, les petits filets qui ont traversé la roche se rejoignent. Ils finissent par former une rivière souterraine qui, cette fois, va creuser horizontalement vers la rivière qui s'écoule à l'extérieur. Mais quoi qu'il arrive, on obtient toujours un réseau de fissures et de conduits naturels qu'on appelle un réseau karstique. Eh, Jamy, t'as vu ce qu'on a trouvé sur le haut du plateau ? Un immense puits qui plonge dans les entrailles de la terre. En fait, il a été creusé par l'eau et par une succession d'effondrements. C'est ce qu'on appelle un aven. Philippe, tu veux bien allumer ma lampe, là ? Pas de problème. Bon voyage, Fred. Merci. Allez. Tu me suis, la petite voix ? Ouais, ouais, je te suis. Tout va bien. Oh là 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 là. On va aller explorer le réseau karstique d'Orniaque. C'est l'un des plus beaux de toute l'Ardèche. Mais pour y accéder, il faut descendre ce puits qui fait une cinquantaine de mètres de profondeur. Tu suis toujours, la petite voix ? Ouais, ouais, combien t'as dit ? Cinquante mètres ? Oh ! Qu'est-ce que c'est beau ! Wow, ouais, t'as raison, c'est beau. Je suis pas mécontente d'arriver. Je peux vous dire que c'est sportif. Qu'est-ce que tu fais là, Philippe ? Ah ouais, j'ai pris l'ascenseur. C'est une grotte touristique ici. Alors on n'est pas obligé de descendre par là. C'est pas vrai. C'était bien la peine. Bon, bah je te suis pour la visite. Ah bah bon. Alors ici, nous sommes dans une grotte où la rivière souterraine a complètement disparu. En revanche, de magnifiques concrétions qui sont apparues, ce sont les stalagmites qui montent, les stalactites qui tombent. Et alors, comment elles se forment ces concrétions ? Eh bien en fait, les gouttes d'eau qui passent à travers la masse calcaire dans les fissures, elles dissolvent du calcaire. Ouais. Donc quand elles arrivent au plafond de la grotte, elles contiennent du calcaire dissous. La goutte d'eau s'évapore un petit peu, elle perd un peu de gaz. L'équilibre chimique à l'intérieur est rompu et le calcaire se redépose. Alors celle-ci, elle fait partie de la famille des palmiers, on l'appelle plus précisément la pomme de pain. Ouais. Et elle est formée à cause de l'éclaboussure des gouttes d'eau qui arrivent au sommet de la stalagmite et ce sont ces éclaboussures qui forment les pétales qui sont sur le côté. D'accord. Alors celle-ci est beaucoup plus régulière. Alors celle-ci, en fait, ce sont des petites gouttes d'eau qui tombent régulièrement du plafond et qui déposent des couches très horizontales de calcaire parce qu'elles éclatent en arrivant sur le sommet de la stalagmite et ça fait ce qu'on appelle les pieds de l'assiette. Alors là, on a les orgues, les buffets d'orgues. Comment ils se sont formés ? Eh bien, il y a un ensemble de stalactites qui a rejoint vers le bas un ensemble de stalagmites et l'ensemble forme une espèce de rideau de calcaire qui est quelques mètres en avant de la porte rocheuse qu'on voit encore à travers. C'est beau, hein ? Alors ici, on est dans la partie ouverte au public mais en réalité, le réseau d'Orniaque est beaucoup plus vaste. Ah oui, puisque la partie aménagée mesure 3 hectares alors que l'ensemble du réseau mesure 32 hectares. Ça veut dire qu'on visite 10% seulement de la partie aménagée. C'est immense. Eh mais au fait, Jamy, je me demande comment une rivière arrive à creuser une salle aussi grande. T'as vu ça ? On se croirait dans une cathédrale ! Eh bien, on a vu tout à l'heure comment l'eau s'infiltrait dans le sol et comment elle finissait par former des rivières souterraines. Il faut s'imaginer qu'à une époque reculée, ces rivières souterraines formaient des conduits gorgés d'eau qui ensuite se jetaient dans l'Ardèche. Seulement avec le temps, l'Ardèche a continué à creuser son lit dans le socle calcaire. Et l'eau du réseau karstique a suivi le mouvement, cherchant inexorablement à rejoindre le cours de l'Ardèche. Elle aussi s'est infiltrée dans le sol. Du coup, le conduit jusqu'alors gorgé d'eau s'est petit à petit vidé au profit d'un autre conduit situé plus bas. L'eau n'étant plus là pour soutenir les parois du premier conduit et les plafonds, eh bien, ceux-ci se sont effondrés, créant par endroits de vastes salles dans lesquelles les concrétions se sont petit à petit mises en place. Quant aux Avenes, eh bien, ils se sont formés de la même façon à cette différence près que les effondrements ont ouvert les grottes sur le ciel. Eh, Jamy, je suis embêté. J'ai perdu la petite voix. Ah, bah, c'est malin. Je vois déjà les titres des journaux. Fred perd la petite voix dans les gorges. Oh, oh ! La petite voix ! À mon avis, elle est sortie, hein. Ouh, oh ! Je suis là ! Je suis partie visiter une autre grotte. Ici, c'est pas ce qui manque, hein. On connaît plus de 2000 cavités et les réseaux sont immenses. Certains font plus de 30 km de long. C'est le paradis pour les spéléologues qui espèrent toujours découvrir de nouvelles grottes. On connaît pas tout le sous-sol de l'Ardèche. Il y a encore énormément de choses à découvrir. J'en veux, pour exemple, ici, à Orniaque, où on a 32 hectares de surface de grotte qui communiquent avec la surface avec un puits de quelques mètres carrés seulement. C'est-à-dire que ce réseau sont encore à découvrir. Certaines de ces grottes sont ouvertes au public, mais la majorité sont réservées aux vrais spéléologues. Ils doivent faire très attention lors de leurs expéditions car certaines concrétions sont très fragiles. En particulier, celles-ci, ce sont des aiguillettes. Alors, Fred, tu l'as retrouvée, la petite voix ? Bah non, Jamy, je l'ai pas retrouvée. J'ai l'impression que je me suis égaré dans toutes ces grottes. Mais... Viens voir un peu ce que j'ai découvert. Regarde ça. Une peinture préhistorique. Elle représente un auroch. L'auroch, c'est l'ancêtre du taureau. Et il a été peint il y a environ 21 000 ans, à l'époque de l'homme de Cro-Magnon. Ça veut donc dire que les gorges de l'Ardèche sont habitées depuis très longtemps. Regarde comme c'est beau. La petite voix ? Ouais. Oh ! Ouh ! C'est là ? Bah oui, je suis là. Moi aussi, j'ai trouvé quelque chose. La grotte Chauvet. C'est là qu'on a découvert les plus anciennes peintures du monde. Certaines ont été réalisées par Cro-Magnon il y a 31 000 ans. C'était déjà de véritables oeuvres d'art. La grotte Chauvet est exceptionnelle surtout par le nombre des dessins qu'elle contient et la qualité esthétique, la qualité de la beauté des dessins. Et puis surtout aussi par le fait de la conservation extraordinaire puisqu'on arrive même par moments à voir exactement le geste et la technique qui a été employée pour réaliser chaque dessin. Regarde, il y a des bisons, des ours, des lions, des mammoutes et même des rhinocéros. Tous les animaux que Cro-Magnon chassait à l'époque dans la région. L'intérêt archéologique tient au sol archéologique, c'est-à-dire l'argile qui a conservé des empreintes d'ours des cavernes, des empreintes du pied d'un enfant. Et puis par endroits, il y a des foyers qui ont servi à éclairer les hommes préhistoriques et puis aussi à faire du charbon de bois pour pouvoir dessiner. Pour protéger ses traces du passé et ses œuvres d'art, la grotte est maintenant fermée au public. Seuls quelques scientifiques peuvent y pénétrer pour continuer à l'étudier. Je ne suis pas peu fière d'être là, moi, je vous le dis. En attendant, les artistes de la grotte Chauvet sont loin d'être les premiers habitants des gorges de l'Ardèche. Bien avant eux, il y a environ 350 000 ans, ces grottes étaient occupées par d'autres hommes que l'on appelle les pré-néandertaliens. Et ici, ils avaient tout pour être heureux, des cavernes pour s'abriter, des troupeaux de bisons et de mammouths pour se nourrir et évidemment du poisson et de l'eau dans la rivière. Hé, Jamy, elle était pas belle la vie il y a 350 000 ans ? Oui, mais elle est pas mal non plus aujourd'hui. Vous avez vu les plages ? Bon, bah, moi, je vais au bivouac. OK. Et moi, je vais peut-être aller mettre mon maillot dedans. Ouais, et moi, je continue la visite. Les gorges de l'Ardèche sont classées réserve naturelle. Beaucoup d'espèces menacées y ont trouvé refuge comme ce castor du Rhône. C'est un castor cavernicole. Il a élu domicile dans les cavités sur le bord de la rivière. Et comme tout castor qui se respecte, il passe ses journées à chercher du bois pour construire des digues. Les falaises, quant à elles, hébergent toutes sortes d'oiseaux rupestres. Des choukas, des grands corbeaux, mais surtout des rapaces. Lui, c'est le vautour percnotaire. Il fréquente occasionnellement la réserve, attirée par l'appoint de nourriture que lui fournissent les gardes. Quant à l'aigle de Bonali, c'est l'oiseau emblématique de la région. Il fait partie des espèces les plus menacées. Sur 27 couples recensés en France, 2 ont trouvé refuge dans les gorges. Cette année, un seul des 2 couples a fait son nid dans les falaises. Et 2 petits aiglons y sont nés. Oh, qu'est-ce qu'on mignon ? Évidemment, tout ce beau monde doit cohabiter avec les milliers de touristes qui descendent les gorges chaque année. Des touristes bruyants et pas toujours très propres. La réserve naturelle, chaque année, prend en charge une opération de nettoyage avec d'ailleurs les loueurs de canoë et ce sont véritablement des tonnes de détritus qui sont ramassés chaque année. Malgré tout, les gorges deviennent de plus en plus propres et on assiste quand même à une responsabilisation des touristes qui descendent. Et pour ceux qui veulent dormir dans les gorges, il faut maintenant réserver sa place. aller, ça y est, Jamy, je suis arrivé au bivouac. Ah oui, j'ai oublié de te dire, dans les gorges de l'Ardèche, on ne peut pas planter sa tente n'importe où. En revanche, il y a deux endroits où on peut bivouaquer. Bonsoir. Bonsoir. Vous ne m'aviez pas vu la petite voie par hasard ? La petite voie, elle est juste là. Oh, la petite voie ! Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Je suis en train de monter la tente. Si j'avais su, je serais restée dans le camion, à ta porte, devant la tente. D'accord. Ça a l'air drôlement bon, hein ? Bon appétit ! Eh, Sabine, Jamy, vous voulez venir bivouaquer avec nous ? J'ai du rab. Une soirée boîte ? Pas sans façon, moi, je préfère un bon poulet maison. Une petite cuisse, Sabine ? Oui, et les frites. Elles sont où, les frites ? Ah, il n'y a pas de frites. Oh, c'est vraiment l'Ardèche. Sous-titrage ST' 501